aménagement garage en atelier de bricolage bonjour donc aujourd'hui nous allons voir ce que j'ai fait sa femme dimanche je l'ai fait mais j'ai pas fait de vidéo donc je vais vous faire voir donc cela c'est ma boîte c'est rien à voir c'est bon j'ai des trucs j'ai fait un tiroir à douille tout tout simple alors c'est pour tous ceux que par exemple ils ont pas les boîtes pour les douilles où ils ont des coffrets séparés et qu'ont pas tout dans la même manette donc on sait garder bien les boîtes bon les boîtes de douille pour les garder on sait jamais si on a besoin de bouger au corps mais tout dedans voilà et puis pour bricoler dans son garage c'est facile donc je vais vous expliquer je suis servi de quelques lattes de très tôt c'est ça marche aussi le palette ça marche avec tout ce qui est bois assez fin lattes sauf les lattes de clic clac faut pas abuser non plus ça peut être donc faut s'équiper de plein de lattes faut repérer toutes ces douilles tous les cliquets les rallonges des tournées vis etc donc j'ai plein de petits systèmes donc pour les douilles on est d'accord on prend des vis comme là vous voyez des vis à placo ou des vis à bois ce qui est pour le les rallonges la rallonge par exemple comme ça ou même les petites encore la petite j'ai fait un trou là attendez faut que j'arrive à y enlever voilà j'ai fait un trou à la scie cloche un peu je sais pas si vous voyez de façon que ça j'ai pu s'y mettre dedans ça c'est une petite rallonge voilà donc ainsi de suite ça c'est pareil ça je sais pas si on voit bien mais j'ai fait un petit trou aussi dedans là j'ai de façon compliquée voilà une petite vis pour qu'elle ait cliqué la rallonge aussi c'est pareil je fais un trou à la scie cloche comme ça je peux le mettre et j'ai été malin j'ai qu'elle avec des vis pour pas que ça bouge ça bouge un tout petit peu mais c'est pas et ainsi de suite pareil pour cliquer pour les petits cliquets tout ça c'est les gros cliquets à départ donc ça a été fait ça c'est pareil je l'avais sa pris en grande surface à misère c'est des clés aux bougies à cliquer moi je m'en sers surtout pour dévisser les bougies dans les angles comme ça un peu donc c'est pareil j'ai fait un petit trou à la scie cloche après il ya des choses que j'ai fixé avec des boulons et des rondelles pour tenir les lattes mais ça vous ferez à votre guise soit vous percez si c'est un tiroir épais en dessous vous percez si c'est un du souk machi carton ben vous faites comme moi vous mettez un gros écrou une rondelle et que ça tienne les deux donc surtout des lattes je répète bien surtout des lattes de bois un peu de vis pas mal après moi j'ai un petit plus aussi parce que bon j'ai la chance de trouver ça à la ben les gars j'étais un petit rail comme ça c'est des rails d'aluminium mais vraiment petit il n'y en avait pas beaucoup je crois qu'il y en a un ou deux j'ai pu récupérer et ça sert bien pour mettre les douilles à vissables comme ça je sais pas si vous voyez donc c'est pas mal donc c'est mon tiroir à douille ça c'est pour bricoler dans mon garage donc j'ai fait pas mal pareil des choses goûtées aussi tout a été stocké comme il faut de façon que quand j'ai ma voiture ou un engin à moteur quelconque que je cours pas dehors et tout à chaque fois à chercher et c'est vrai que c'est pratique vous allez voir pas vous même donc je vais arrêter de zoomer quand la voiture elle arrive ou quoi vous fermez terminé c'est discret ça se voit pas c'est pratique ça empêche pas de ça empêche pas de bricoler voyez dans un tiroir à douille c'est génial donc c'est ça je conseille si jamais vous êtes embêté et que tout vous douille vous trouvez pas tout répertoriez bien tout toujours pareil faut toujours bien répertoriez les choses et vous trouverez c'est des petits systèmes simples il y en a ils font mieux j'ai vu ça il y a des gars ils font que de la mousse aussi ça j'ai pas trouvé ça mais bon avec des lattes de bois ça suffit bien attention quand même un petit détail quand même que je vais préciser que ça m'arrive pas souvent c'est que j'ai mis du tout petit clou comme ça là je vais zoomer là ce petit clou là il se déplace des fois il bouge donc à reclouer de temps en temps mais autrement c'est pas bien grave c'est le côté aspect pratique c'est de la récup bon à part le matos c'est normal mais pour tout bien rangé je sais pour vous donner une petite astuce vous pouvez faire ça avec des tournevis aussi vous pouvez faire ça comme les servantes vous pouvez faire tout avec comme les servantes vous savez les servantes d'atelier vous pouvez tout faire avec pour moi c'est un conseil pratique qui coûte pas donc autant profiter pas se ruiné donc voilà je voulais vous donner cette petite astuce de faire partie de ma vidéo d'aménagement garage en études bricolage donc voilà c'est fait c'est tiroir à radouille j'espère que vous a plu je vais le fermer j'espère que ça vous a plu et et puis voilà quoi donc je vous dis à bientôt et puis voilà quoi n'hésitez pas à mettre des commentaires ça fera plaisir et puis dire ce que vous en pensez etc donc voilà quoi j'espère que ça va servir à d'autres toutes les idées que je donne au moins que ça sert à des gens ça serait pas mal tu vois n'hésitez pas à mettre des commentaires on va me proposer un jour de refaire un garage ce serait sympa n'hésitez pas je suis ouvert à toutes et toutes propositions je pense que vous êtes embêté pour faire un garage vous me faites un commentaire vous me laissez vos coordonnées on se démerde on se débrouille avec ce qu'on a on fait un truc sympa de respect pratique donc je vous laisse à bientôt les bricolos et puis voilà à bientôt